Générique ... ... ... J'amène de la presse. Maintenant, au conférence de presse, aujourd'hui, je vais vous prendre des partis d'opposition appelés pour vous prendre de l'espoir, pour vous prendre de l'espoir. Et c'est la deuxième fois, je vais vous joindre, 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 aujourd'hui, nous constatons, aujourd'hui, la conférence de presse, c'est tout de suite après, nous constatons que la situation est extrêmement grave dans notre vie. La situation des ménages est aggravée considérablement depuis les élections générales de novembre 2019. Et non, beaucoup, beaucoup de ménages en situation de grande détresse, que ce soit au niveau de la cascade d'augmentation de prix, que ce soit au niveau du chômage, je me réveille, les chômages arrivent aujourd'hui, la préventive officielle à 94 000 chômeurs officiels, à l'Île-Maurice, probablement beaucoup plus. Dans cette situation extrêmement grave que trouve le pays, qui nous met carrément à l'action de la responsabilité du gouvernement. et la situation est encore plus grave parce qu'il constate à l'économiste, constate le travail social, constate les politiciens de l'opposition, c'est que le pire est encore à venir. C'est ça qui nous rappelle, c'est que le pire est encore à venir. Dans cette situation, quand nous pensons que le gouvernement fait une faute gravement, et c'est pour cela qu'il est dans une situation difficile, quand nous, quand nous prévoir que la situation va empirer considérablement, la plateforme, la plateforme de l'espoir réclame aujourd'hui à tenue des élections générales anticipées, pour qu'il est capable de mettre un nouveau gouvernement au pouvoir, pour qu'il est capable de mettre une nouvelle équipe au pouvoir, pour que sa nouvelle équipe-là, premièrement, rende une décision tout nécessaire pour sauver notre pays. Voilà donc, et là, mon plaisir, pense maintenant au camarade Paul Béron. et vous avez, vos réponses et puis, les dépositions ont fait dire, c'est qu'il y a ça, on va la renéter la paix. Il nous a dit, c'est des états, mais là, c'est qu'il y a en vert, c'est lui, l'autre qui fait, c'est pas une augmentation de prix, qui est dans la population. C'est pas la faute gouvernement. C'est le gouvernement qui décide pour augmenter, prix l'essence, prix diesel, avec son répercussion, ou tous les autres produits. C'est le gouvernement, pas la banque de Maurice. La banque de Maurice prend l'eau des gouvernements. Maintenant, c'est le gouvernement qui est responsable de la dépréciation, même d'évaluation de la pluie, avec son effet, l'eau toute banque. Aujourd'hui, c'est un drame, une augmentation de prix en général, pas la faute du gouvernement. Et ce qui est supposable, inacceptable, c'est que le gouvernement fait tout ça, qui provoque la augmentation de prix, après venir avec banque, ce deux mesures de subsides, 500 euros ou 1000 de subsides, de contrôle des prix, il va commencer. Et c'est pas sur la faute qui nous faut prêter, en ce qui concerne augmentation de prix, dépréciation, dévaluation, etc. C'est pourquoi, on est tout à fait d'accord, situation qui est déterriorée nette d'un pays, mais là, il n'est plus qu'à pas mal de prix loin, c'est pourquoi il nous demande une élection générale, sans plus tarder, arrête de faner. Le pire devant nous, comme on le dit, l'opposition effectuelle, avec sa incompétence, évanne faux pas de sa gouvernement-là, c'est pourquoi, nous quatre, ensemble, nous demandons élection générale, sans plus tarder. Mon deuxième point concerne contribution sociale généralisée. hier, le conseil des ministres, il a prouvé, et, le bill, il s'y a quitté. Le bill, le social contribution and social benefits bill, first reading, d'un parlement, d'un parlement, mod, mod, présenté par le ministre des Finances. À travers sa procédure-là, il peut mettre en pratique dans la loi, il peut essayer, mettre en pratique, sous la loi, tout ce que le ministre des Finances s'est dit, jusqu'à présent, nos contributions sociales générales. Il s'en sonne, il n'est bien qu'elle lit, contribution sociale généralisée, mais c'est la traduction dans la loi, de ce que les ministres des Finances indécidées, dans la confusion, là, avec sa procédure-là. Vous pouvez étudier les livres, vous pouvez être sur le détail, mais vous notez, qu'il peut venir vite, vite, avec sa procédure-là, alors qu'il y a une clé, sa cause suprême. Normalement, on ne va pas faire ça. Quand il y a une clé, sa cause suprême, parmi lesquels il y a la loi en quatrième vitesse. Là, c'est ce que je préfère. Il y a une lacune, il y a quelque chose qui parmi nous expliquait. Alors, catastrophe, Pévin de l'Avent, avec Anne-La-Loire, sans son nom, mais nos contributions sociales généralisées devant la Cour suprême, l'invité qui peut arriver devant la Cour suprême. Et en même temps, il y a aussi contestation d'élections Pévin de l'Avent, avec son partenaire, dans numéro 8. Il a aussi Pévin de l'Avent pour vis-à-vis déposer. Alors, il paraît clair pour nous, qui, le gouvernement Pévin de l'Avent, avec sa Social Contribution and Social Benefits Bill devant l'Assemblée, First Reading, moi, c'est pour ça. Avant tout, à cause de ça, des cases, un devant la Cour suprême, du secteur privé, un devant des cases, et l'autre, devant un pays de contestation électorale sur la Constitution numéro 8. Le troisième point, et des points, de mon côté, c'est quelque chose qui ne passe bien inaperçu dans la presse et en général, mais quelque chose bien important et sans précédent. comme vous le connaissez, dans la Constitution numéro 16, un électeur, il rend une case en Cour suprême parce qu'il est un officier, une autorité électorale, qui n'a pas donné le droit à contester l'élection dans numéro 16. Mais, un jugement est demandé, un affaire sans précédent qui n'est arrivé. Pour la première fois dans l'histoire de Maurice, commissaire électorale inalde dans l'indirection, commission électorale inalde dans l'autre direction. La commission électorale, il veut dire, et nous le relis dans le jugement qu'il a poursuprême une rendez, la commission électorale inalde dans l'indire, qui était, si on perce un électeur et une électrice contesté en Cour suprême, c'est anti-constitutionnel. Il y a bien grave. Égames anti-constitutionnels d'après la commission électorale et ce bannum de loi. Par contre, le commissaire électoral, Lili Nafon, avec ce qui est gouvernement, je peux dire, qu'il y a une simple électère, une simple électrice, pas d'un droit de protester à l'élection devant la commission. Mais il y en avait grave ça, la première fois. Et naturellement, le commissaire électoral l'a dit, conseiller par State-Corp Office, State-Corp Office du gouvernement. Il y a des affaires bien graves, qui nous fait cause, un droit constitutionnel. Normalement, il y a un point comme ça, il y a un divan premier candidat. Parce que la Cour suprême, il rend son jugement, il nous dit oui, un simple électeur, il n'est pas gagné du droit, challenge une élection. Il y a un point constitutionnel, la commission électorale dit, le contraire. La commission électorale dit, elle peut violer un droit constitutionnel. Mais il y a un divan premier candidat. La première fois, pas la dernière fois. Mais il y a un divan premier candidat. Seulement. Pour qu'une commission électorale a un divan premier candidat. Il y a un divan premier candidat. Il y a un divan premier candidat. qui avait nous demandé formellement qui, vu la situation, vu le stand pris par la commission électorale, vu le jugement de la Cour suprême, par des juges de la Cour suprême, par le foule de la Cour suprême, bien sûr, nous demander que le gouvernement prenne l'engagement, foudre de belles, finances, ça l'appelle éventuel de la commission électorale devant le Riquicard. On ne pas sous-estime l'importance de sa actrice constitutionnelle, des affaires constitutionnelles, et c'est la première fois dans l'histoire que la commission électorale dirait une petite chose, le commissaire électoral dirait l'autre. Merci. Bonjour. Merci de votre présence. À la tête du pays, il y a une crise de leadership parce qu'il n'y a pas méconné dans quelle direction on peut aller. la crise, à la fois, l'incompétence concernant la finance et la gestion économique du pays. Nous avons un budget qui finit un flop avec une flambée de bris qui finit une matraque tout le monde du monde. Nous avons une crise sociale pour vous dire, démontre la gestion de la COVID et surtout la rentrée scolaire et nous trouvent tout seulement la tête à la démocratie. Donc, grâce à cette crise-là, cette crise de leadership-là, vous rejoignez avec nous, trois camarades ici. Nous avons besoin un nouveau souffle. Nous avons besoin une nouvelle équipe. Nous avons besoin de compétences pour ne pas régler mon problème aujourd'hui. et deuxièmement, tout bas de crise et bas de défis qu'il y a devant nous. Et comment on dit, le budget finit un flop avec une flambée de bris au niveau de tout bas de ménage. Et là, bien sûr, il y a tout ce monde qui va faire travailler à ce moment-là. Alors, deux choses. La gestion de la COVID. Il y a entre 25 et 34 jours. Là, nous avons trois morts en six jours. Et concernant le programme de vaccination, nous connaissons qu'il y a un certain vaccin. Nous connaissons qu'il y a une priorité qui est établie au niveau du vaccin. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il nous a besoin de donner l'information qui puisse faire à la population. Qui vaccin nous peut servir? Nous établons Pfizer pour donner au niveau du vaccin. entre 12 et 18 ans. Nous établons maintenant qui est à l'université, par exemple. Après 18 ans, nous établons le vaccin. Nous établons ici nos formes. Nous établons Spoutnik. Mais Spoutnik est dans plusieurs versions. Nous établons qui est Spoutnik pour servir à Maurice. d'aucune information qui est essentielle, qui est là capable de faire qui vaccin. À ce terme, nous connaissons aussi les frontliners dans l'école, dans les hôpitaux. Il y a des patients qui ont l'hôpital pour autre chose que le Covid, mais parce qu'ils ne sont pas pas capables de gagner un traitement. Il y a des étudiants qui ont proposé l'examen. Ils sont capables de faire un test PCR. mais la chose la plus grave, c'est la rentrée scolaire qui concerne des centaines de milliers d'enfants et de familles. Ça peut faire dans des conditions difficiles, traumatismes pour les parents, traumatismes pour les personnels enseignants, cafouillages dans les écoles. Il y a 5 élèves qui fréquentent 5 établissements secondaires qui finissent des tests positives le jeudi 8 juillet. Là, il y a, depuis la rentrée scolaire le lundi 5 juillet, une dizaine d'établissements secondaires et primaires finissent fermées dans 4 jours. Aster, l'étendiment de la ministre, Lydia Libra au courant, et dans sa carte qui concerne la question que le journaliste finit posé, ils finissent faire deux boursiers comme ça, qu'ils n'ont pas finit qu'ils attrapent la COVID dans l'école mais c'était en dehors de l'école. Lydia ne dit pas au courant. Après, Lydia, Lydia, maintenant, nous pouvons faire un dépistage massif pendant le week-end. Nous pouvons, tout ça, notre bâtiment là, le ministère de la santé, pour faire tout pour remettre tout à l'autre, l'école est capable de reprendre. nous avons donc dix établissements qui finissent fermés, pas un cas positif de COVID dans les zones rouges, dans les progrès de la capitale. Jean Lebrun, Mousselmois-Raphré, Enate, Special Education Need School, finalement, cinq établissements qui trouvent dans la zone rouge qui finissent décrété à partir de lundi, tout cela, une ferme. Et là, nous pouvons faire des dépistages massifs pendant le week-end. Nous pouvons dire combien de dépistages massifs qu'on va faire pendant le week-end. À ce moment-là, la classe préfère lundi, mercredi, vendredi. Nous pouvons faire la classe mardi, jeudi, carcouillage au niveau personnel, carcouillage au niveau non personnel, non enseignant. et, on-line, comme tu es déjà dit, si nous étudions en Mars 2020 que le distance learning n'est pas pareil, nous n'avons. Mais, un an plus tard, le distance learning lit toujours un catastrophe parce qu'il ne prend aucune disposition dans la situation et nous nous connaissons qu'il y a beaucoup moins d'enfants dans une situation que nous n'avons pas plus capable d'avoir un curriculum normal, un enseignement normal, nous le finissons 6 mois. Donc, c'est une rentrée en catastrophe, la milice, il est dépassé complètement dans la situation et c'est une gestion donc en catastrophe concernant l'éducation. Maintenant, pour les batchs, on vient d'avoir une batch dans la classe, mais par contre, dans la piste, dans la piste l'école, c'est une autre catastrophe parce que, par exemple, on peut continuer à voyager avant. Et nous terminais en disant, nous terminais avec la copie de la question de ce qu'il y a, la question de pour rien. Depuis mars, il dit, depuis l'année dernière, il dit comme ça, on peut faire l'appareil vinile. À un moment donné, en mars, le ministre nous dit dans son réponse au Parlement que l'appareil est vinile et il a dit vous êtes réagents. Nous nous avons une cause réagents. Vous êtes réagents, il finit, vous êtes réagents, le personnel. En attendant, vous avez tout le sequencing dans la piste du Sud, vous avez une partie en Angleterre. Mais le sequencing, est-ce qu'il peut faire à Maurice ? Et voilà, il y a 3 cas de Delta variant à Maurice. Est-ce qu'il est vraiment 3 cas parce qu'il nous connaît qui dégâtent le voyant Delta variant dans le monde ? Dans beaucoup de cas, ils dépassent, ils dépassent maintenant 40 à 45 % de la nouvelle vague. Alors, pour toutes certaines raisons-là, la mauvaise gestion concernant la Covid, traumatisme concernant dans le secteur de l'éducation, flambée des prix, incompétence au plus haut niveau et surtout, au niveau du Premier ministre lui-même, parce qu'il n'est pas capable de diriger l'équipe compétente pour tirer sa pays-là dans cette situation propriété. Il faut déjà dire qu'il y a un cri de monde qui gouverne sa pays-là, mais aujourd'hui, sa cri de monde-là n'est pas complètement dépassé par la situation. Et pour cela, il faut dire qu'il y a l'air qui a une nouvelle équipe à la tête du pays et qui a besoin d'une élection générale anticipée. Merci. Bonjour, chers amis de la presse. Alors, je me rejoins tous les grands camarades qui nous faisaient avant moi pour dire aussi que la situation ne vient plus en arrière et qui nous donne une situation. Nous avons dit que s'ils continuent, nous payons qu'ils ne coulent net. Et c'est le réseau qui fait une nouvelle élection générale anticipée. Parce qu'il fait une autre solution. Et là, on lance un appel à la population aussi qu'il arriverait pour tout du monde dans Maurice à se dire qu'ils faisaient des élections. Parce que la situation n'est plus qu'à pas tolérée. Quand j'ai fait souffrir tous les jours dans le haut-terrain on peut trouver qu'il n'arrive à un niveau de souffrance qu'il n'arrive à dire à dire qu'il n'arrive à dire qu'il n'arrive à dire qu'il n'arrive qu'il n'arrive à dire à dire qu'il n'arrive à dire qu'il n'arrive à dire à l'égard du monde. Je me disais qu'il n'arrive à faire de toute sa clave des prix qui se font. Depuis un an, un an et demi il y a plusieurs vidéos qui vont faire pour expliquer qui peut arriver quand on commence à mettre la main dans la banque centrale et si on réserve la banque centrale quand on n'arrive à tout déprécier tout ça se finit à expliquer. Ce ne sont pas des affaires qu'il y a sur l'outil qui veut dire ça, c'est qu'il veut dire, il y a des filles avant, il y a des filles qui peuvent arriver. Et je connais, nous disons qu'il y a des fondations qui vont beaucoup plus serrées. Nous disons qu'il y a des niveaux qui ne sont pas capables d'enlever un autre achat dans le supermarché et qu'ils vivent d'une façon qu'ils sont capables de rouler le cheminage, etc. Mais ce n'est pas l'arrivée. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il ne faut pas 500 millions d'euros, nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas l'importanteur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit-disant, pour faire le prix-là et pour contrôler le prix-là. Mais laisse-moi expliquer ce qu'il faut faire. Le prix-là n'arrive qu'à ce qu'il n'est arrivé parce qu'il n'est pas l'argent. Je vais donner un seul exemple. Si vous avez un dollar australien. Un dollar australien en janvier 2020, il est 25 euros. Je vous dis là, il y a 30 euros. 7 euros en plus, loin de l'autre australien. Mais tout le monde produit laitier, nous n'est pas là-bas. Que ce soit dîner en poudre, 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 que ce soit dîner en poudre. Et là, il se fait dire où, par exemple, 500 millions d'euros en poudre, que ce soit dîner en poudre, que ce soit dîner en poudre, que ce soit dîner en poudre. Contrôle. Mais c'est là qui est la faute. Qu'est-ce qu'il faut arriver ? Pas d'ailleurs, si le ministre des Finances n'est pas qu'une ramification, qu'une conséquence de cette bonne décision, avec la complicité de la Banque Centrale. Mais aujourd'hui, nous pouvons payer le prix de la compétence, de la médiocrité. Et il y en a, et c'est la raison qu'il fait. Nous pouvons payer devant la population, mettre l'élection générale. Parce qu'il comment toujours payer ici. Le pire est à venir. Là, vous nous donnez un deuxième exemple. Tout ça, là, nous cote l'épaule. Tout ça, nous cote l'épaule. Tout ça, nous cote l'épaule. Il y a une mauvaise, là. Mais il y a des bateaux qui sont dans la réunion. Qui fait ? Qui fait ? C'est la mauvaise gestion encore. C'est une faute décision qui ne va pas prendre. Le gouvernement qui ne va pas prendre. Aujourd'hui, il y a un grand problème avec toutes ces compagnies-là. Si vous le verrez, vous trouvez qu'il y a Messi, Méharmayes, etc. Vous avez un problème de changement. Vous avez l'équipage qui normalement vous apparaît ici. Vous avez une mauvaise gestion. Mais ici, vous avez une mauvaise décision qui ne va pas faire là. Alors, il n'y a pas que le débat là-bas. Un protégeur peut faire des mouches du cul, vous ne pouvez pas faire un débat ici. Il y a une conséquence directe pour ce coût. Et ça trouve là ce prix qui peut monter. Et c'est le consommateur qui peut payer. Mais à qui la faute ? A qui la faute ? Est-ce qu'il ne va pas continuer ? Et l'autre s'en fait, il y a une mauvaise gestion. Quand vous aviez l'idée de l'opposition, le prix est à venir. Il n'est pas obligé qu'il y a une banque centrale. Si vous venez payer une moratoire, tout ça va l'entreprise, tout ça va le business là. L'on paye mon autre loan. Répaye mon autre loan. Là, quand le moratoire sortit là. Et tout ça va le business là. Vous avez payé une autre loan. Vous avez la banque respectif. Est-ce que je ne peux pas faire ? Est-ce que ça va la banque là pour avoir une fausse ? Ça va le loan qui est escalier. Il y a un peu non-performing. Et vous avez un business là. Vous avez payé. Et puis, ça ne peut pas que vous avez payé. Alors, il faut arriver. Vous avez plus d'entreprises qui vous fermer. Vous avez plus de sommages. Vous avez plus de sommages. Vous avez plus de sommages. Vous avez plus de sommages encore. Et en plus de ça, le revenu est bon. Ils ont bloqué pendant tant de temps. Mais je vous dis là, quand il y a une entreprise. Vous vous dis, on a 50 employés. Vous ne pouvez pas payer. Vous avez plus de 25 à aller là-dedans. Mais encore une fois, vous trouvez qu'il faut arriver devant. C'est la raison qui fait que vous avez fait. Mais dans notre solution, vous avez plus d'une élection générale à se faire. Parce que si vous laissez pas là-dedans. Vous avez plus d'une spirale qui est complètement néfaste pour le pays. Et nous avons plus d'une étude en Asie et Aster. Donc nous avons plus d'une population et des régions générale à se faire du gouvernement aller. Et c'est ce qui nous veut dire au sein de la plateforme ici. En plus de ça, nous avons tous les camarades Nando qui expliquait. Que nous avons mal les professeurs qui n'étaient pas capables de faire le travail qui n'ont misère. Nous avons mal les étudiants qui n'étaient pas capables de faire l'école. Et aussi bien les filles de l'orée. Ils ne prennent pas encore les sous une forme de l'orée. Vous avez vraiment pas mal. Un chiffre de 18 ans peut montrer qu'une quantité d'inexaspérée par la façon dont le gouvernement peut prendre des décisions et peut affecter sur la vie. Mais ça veut tout dire que mon ami est un chiffre là, il y a un bout là-bas avec son uniforme, tout seul. Mais qui savait dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y a des débats parlementaires parce qu'il y a des débats parlementaires, par l'élection générale anticipée et d'un seuil de tolérance qui est franchi et d'une misère qui tout le monde peut passer. Et si on continue là-dedans, le pays finit d'être. La population aussi a un rôle à jouer dans ce qu'il nous fait demander. Merci beaucoup. Merci de bons camarades. Mon premier point concerne l'appréciation de la route. Ici, l'incompétence à son apogée. Tout le ministre des Finances connaît qu'il n'y ait jamais un ministre des Finances par cause de leur valet à la route. Voici comment ouvrir la route, les affaires la faner. Le délai la faner. Et ils n'ont pas fait. Ici, je suis étonné, surpris, choqué par une déclaration du ministre Padayati lundi, une reprise dans la presse. Et je peux dire tous mes camarades pour comprendre facilement ce qu'ils m'ont fait dire. Et ça, c'est ce que le ministre Padayati dit, rapporté par ce journal-là. D'ailleurs, le rapport du FMI estime que la route du Mauritien est surévaluée de 30 à 40%. Ça, le FMI nous dit dans ses oreilles, ça. Il ne faut pas mettre ça dans ce rapport, ce qu'il peut dire. Ça, je suis supposé, le FMI nous dit ça, Padayati dans ses oreilles. Qui le paie à tout le monde ? Le paie à tout le monde qui l'a repris, qui ne vient d'évaluer jusqu'à présent. Il y a un co-suit évalué et qui, FMI, paie à nous comme ça, qui dans les mois à venir, l'a repris pour le besoin d'évaluer de 30 à 40% encore. Vous connaissez, j'appelais ça un self-fulfilling prophecy. C'est-à-dire, vous pensez qu'il a repris pour dévaluer. Si suffisamment du monde pensait qu'il a repris pour dévaluer, l'a est dévaluée. Si tout le monde gagne de 400 dollars, en euros, en 10 stalin, ou bien acheter le café, il va en repris et il est automatiquement dévalué. Donc, le pire est à venir parce que la dépréciation, dévaluée à son aroupie, d'après Padayati lui-même, ne fait que commencer. Ne fait que commencer. Et c'est ça qui est grave. Et dans le Bélu, bien sûr, elle m'a l'exemple du mismanagement, du mismanagement de l'incompétence au plus haut niveau de l'État mauricien. Nous devons constater une désorganisation extrême. Les trois semaines de décembre, on a déroupi l'eau, l'essence, déroupi l'eau, le diesel. Qu'est-ce qui participe à un pas aussi? Il y a déjà 20 milliards, puis rester à la fin de cette année financière. Parti visin, augmente l'essence et le diesel, nous comptons sur la mitigation. Deux, trois semaines après, panique. Donc, population en colère, manifestation, périnie. Et là-là, nous trouvons une subvention qui supposément peut faire. Je vous dirais supposément. Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il n'arrive à faire face à une arnaque. Et là, je vous prends quelques détails. Le ministre, vous voyez le ministre lui-même, Je vous le disais comme ça. Qui? Il vous met 15 roupies de subsides lors du lait formelaine. 15 roupies de subsides lors du lait formelaine. Alors qui? Quand nous avons pris du lait formelaine, en fait, j'ai dit hier matin, avant ce bananose, que du lait formelaine, c'est déjà moins ou presque pareil qui, qui bruit après subsides. Et il veut mettre 15 roupies. Il veut, puis là déjà, ce qui, il veut, puis là déjà, des cent vuit de rubies. Et il peut venir dire qu'il a plus de subsides, et là, vous venez des cent vuit de rubies. Et même? Le promo passe. Oui, oui. Oui, le promo passe. C'est vrai qu'il ne faut pas le voir aujourd'hui, vous avez déjà dans un TMA, tout ça, là, vous trouvez le prix formelaine, il descend, oui, des cent vuit de rubies. Vous venez après, par exemple, un TMA, vous avez 15 roupies subsides pour les vuit de cent vuit, puis 15 roupies là, par exemple, qui pose ça là? Ça l'a mené contribuer à la fois, donc, pour certains potataires, parce qu'il est déjà sa même prix là. Alors, l'eau, ici, vous mettez 15 roupies subsides, l'eau, des cent vuit de rubies, vous gagnez un prix de cent, cent vuit de quatre euros. Et non pas. Donc, vous espérez, donc, que tout le monde comprend, que c'est un prix qui est publié hier, par le TMA, qui est déjà exagéré, et qui est un potatier, et qui est un commerçant, déjà, qui est un prix à beaucoup plus bas que ça, et ça subside. Là, on dirait, un lépé d'antilo, car ça, c'est un potatier, c'est tout, parce qu'il est déjà plus bas. Une autre affaire, il y a besoin de dire, c'est que, quel est le vrai chiffre de l'inflation? Tout le monde dans l'opposition, fait une critique, statistiques mauriceuses, parce qu'il a déclaré, que l'année dernière, l'inflation, c'est 2% seulement, c'est-à-dire jusqu'à juin, et que cette année-ci, c'est 40%. Alors, nous trouvons qu'il y a un chiffre, qu'il y a une donnée, hier, des pédiés, comme ça, et de l'huile, une sortie, début de l'année, de 47 coupilles, 1076 coupilles, c'est-à-dire 72% d'opposition. Les margarines, une sortie de 60 coupilles, 1086 coupilles, 43% d'opposition. Il leur dit, une sortie, 21 coupilles, 1026 coupilles, 23% d'opposition. Fomage, etc. Donc, les mêmes pédiés, qui sont chiffres d'inflation, qui sont déclarés par statistiquement richesses, et par là, se trouvent pas du monde qui est au bas de l'échelle. Donc, voilà, maintenant, je vais vous dire, moi, je dis aussi, que, là, il y a 250 produits, qui, soi-disant, ont une pseudo-subvention. Mais, si on a des mains, il y a une supervention supérieure, vous connaissez combien, l'article n'a en tout, un supermarché, comme un super-u, il y a environ 40 000 l'article. 40 000 l'article. Donc, là, il n'y a même pas un goutte d'eau, pas une demi-goutte d'eau, dans la meilleure, c'est ce qui peut dire. C'est infime. Il y a un film, et sur l'effet, sur les minages, sur le purchasing power, des minages, il y a un film. qui, voilà un peu, et mon bien, c'est aussi bien, comme ça, qui, pendant, pendant, des débats budgétaires, tout, un membre de l'opposition, il soulignait, qui, d'après, 20 chiffres, de Padayashi, TVA, recettes TVA, pour cette année, pour rentrer, augmenter, par des dizaines de milliards de roupies. Et nous, tout s'est réalisé, c'est l'augmentation, par des dizaines de milliards de roupies là, l'est due, à la dépréciation de la roupie. Donc là, ce que Padayashi, qui fait, et Pravindjaka, qui fait, de décollecter, à travers la dépréciation en roupies, des dizaines de milliards de roupies, en plus qu'en TVA, comment ça, parce qu'on va imposer quelque chose, tout de suite, de Pravindjaka, sur, sur valeur en roupies, non pas sur valeur, en devises étrangères, et quand la roupie dépréciée, au lieu d'affaires, de rentrer plus en roupies, de rentrer plus en roupies, de rentrer plus en 28, TVA, les augmentent, en conséquence. Donc, il y a des dizaines de milliards de roupies, qu'il peut recevoir en plus, en TVA, et là-dedans, il peut refaire quoi, qu'il est dans 500 millions, qui soulage, le, la souffrance de la population, alors que, le grand gagnant, de la déprécation de la roupie, c'est la banque de novices, qui voudrait s'imposer, ce par exemple, et le ministère des Finances, et la MAO, qui pourrait recevoir, des dizaines de milliards en plus. Donc, pour la raison, comment on veut dire, que vous pensez, qui, la, la détresse, des ménages, viennent, qui vaut, sans précédent, en tout cas, ça fait depuis des dizaines d'années, qu'il y a des ménages, qu'il y a des souffrées, de ce genre de détresse, qui est énorme, très probablement donc, qu'il y a des autres, même au niveau social, qui vaut, qui est peinant l'espoir, peinant, un sentiment que le gouvernement, ou capable de croire que ce soit, pour redresser sa situation, c'est pour cela, qui, au niveau, de la plateforme de l'espoir, nous réclame, en élection générale, immédiate, qu'il y ait une nouvelle équipe capable, d'abord, et au reste du pays, en fait, sur la machine. Merci. Donc, vous avez demandé, tous ensemble, que, demandent l'élection générale. Est-ce que, l'opposition est disposée, démissionnée, pour créer, ça, ça, une élection générale, en bloc ? Moi, mon réconne là, pour moi, je le trouve un camarade, c'est qui, ou pas penser, qu'il y ait une démission, au niveau, de, l'Assemblée nationale, des membres de l'opposition, ou alors, ça l'est fait la premièrement, et second, et non, toujours s'interroger, qui nous laisse le Parlement, entièrement, dans la main, du gouvernement, que ce soit la politique. que ce soit la politique, c'est pas la politique. de rester libre, tout le gouvernement, tout le gouvernement, tout le gouvernement, c'est pas la politique. Et en plus, c'est une mariéambiguïté, dans nos constitutions. Trois quarts, de quoi ? Capables d'envoyer l'élection générale, capables de faire n'importe quoi, s'il y en a trois quarts, du Parlement, qui votent, fixeuses. Et il y en a une angéluité, dans la constitution, trois quarts de quoi ? Trois quarts, de tous les membres du Parlement, ou bien trois quarts, de ceux qui restaient, qui n'ont pas de démissionner. Il y a un risque additionnel, tu n'es pas capable, hein ? Mais plus, fondamentalement, nous allons penser que c'est la solution, laissez rien vivre complètement. Quand vous n'avez pas une élection générale anticipée, vous avez été appelé à partir du Parlement pour accentuer sa décision ? C'était jamais le but de l'opposition de faire une prochaine élection générale, de toujours en détour, une solution acceptable pour le pays, pour l'avenir. Et jamais le but de faire une élection générale. Trois, mais maintenant, bien sûr, le reste est appelé. Donc, vous pouvez toujours dire qu'il vise à rassembler toutes les forces de l'opposition, puis l'opposition parlementaire et l'opposition extra-partitaire. C'est la seule solution pour le régime en place. de l'opposition générale, ce qui vous capte, c'est-à-dire qu'on fait demande d'émission de gouvernement. Parlement. Oui. Plus l'assemblée. Plus l'assemblée. Plus l'assemblée. Plus l'assemblée. Plus l'assemblée. qui est représentée. Plus le parti travailliste parlementaire au Parlement qui nous recommence à dire ensemble. Parti travailliste au Parlement. On nous laisse faire ce travail. Mais certainement, ce qu'il nous souhaitait, tous les quatre principaux temps, c'est que toute l'opposition, y compris le parti travailliste, nous aille de l'avant dans l'élection générale. Oui. Tout à l'heure-là, M. Duval, il mette l'emphase qui appelle ça plateforme d'espoir. C'est... Maintenant, on peut dire qu'on ne s'est passé longtemps, on trouvait une alliance d'espoir, ou même une dialogue d'espoir, un groupement d'espoir. Donc, c'est maintenant une plateforme. Ce sera créé par la plateforme. Nous avons un rassemblement de toutes les forces de l'opposition. C'est la question de l'espoir qui fait Millebini quand nous distribuer s'il y a un mot qui nous ressentit dans la population. C'est un nouvel espoir. Et qu'il y ait un nouvel espoir pour un nouveau livreuriste. Avec tout mal de problèmes qui nous vivent. Crise, incompétence, corruption, la drogue. C'est pour ça. La question de l'espoir, c'est un thème fédérateur. C'est un thème de rassemblement. Oui, c'était ça l'idée d'ailleurs autour des ENO. L'idée, c'était un rassemblement de l'espoir. Il donnait l'espoir à la population. Nous nous constatons que ça vaut l'alliance avec ce qui est passé et ce qui est passé dans le passé. Il n'est pas ses amis. Donc, What's in the world? Mais parfois, il y en a beaucoup d'autres choses in the world. Donc, nous nous espérons que ça vaut l'alliance là. C'est un rassemblement de l'espoir. Et de même espérer un rassemblement de toute l'opposition. Pas n'importe quelle position, mais un rassemblement de toute l'opposition. Un rassemblement toujours capable de faire autour d'un projet de société. Qui nous tous d'accord, qui nous rassemble la force pour faire une mission, un pacte de confiance avec la population et nous faire autour d'un projet de société et autour d'un programme nous tous d'accord. c'est-à-dire, c'est ça la mission pour le rassemblement de l'espoir. Comment vous expliquez un peu la semaine dernière quand on a annoncé un peu par une conférence de presse différente? Peut-être, M. Oshibada, qu'est-ce que c'est une conférence? Comment vous avez un peu une rumeur qui n'allait une cause un peu à droite à gauche? Non mais, je me disais la dernière fois qu'on a annoncé une conférence de presse ici-même qui nous tienne une autorité entre nous qui nous couvert combien de presse séparer par ce qui est dans la réouverture de la publique comme ça. Que le coup de descendre le terrain et tout ça, les spécifiques, moi, je suis en ville, 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 mais c'était clair, non? Pourquoi, est-ce qu'on va trouver un camarade de production de presse? Elle avait même l'hiver, elle avait même de presse aux conférences de presse et, le PMSD Banter aussi, ça a été fait qu'une conférence de presse juste avant. Et, c'est clair, on ne peut pas que nous avons l'ambiance de presse parce que nous nous sommes ensemble. Donc, on va dire quels problèmes entre nous la semaine prochaine vous pouvez faire une conférence de presse comment nous faire jusqu'à présent. Ces qui parles ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas qu'on ne comprenne pas. Le PMSD, 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 le PMSD. le PMSD, le PMSD, le PMSD, Nous avons besoin probablement de parler de l'autre, mais là où le moment il y a quatre parties, nous souhaitons qu'il y ait une unité parlementaire au niveau du cinquième parti, c'est-à-dire le parti. Depuis toujours, il y a une ligne de communication au niveau des parties. Le leader de l'opposition est toujours en contact avec le chef de ville, qui au niveau de WNP&Q, au niveau de Washington, au niveau de la ville, est un travail en commun qu'il fait. La ligne de communication est toujours là, à vous dire, nous pouvons continuer la salle de la ville. Je suis à l'école, tu peux pas être un petit appel à l'école, tu peux pas être un petit appel à l'école, mais on peut bien être toujours à faire pour voir un peu ce qui se passe à l'étranger. En angleterre en particulier, dans sa classe d'école, il faut partir d'un bubble, ou pas d'un petit, une classe en lui-même, et si elle a le Covid dans sa classe, c'est la classe qui a la quarantaine, ses oeufs, en isolant ses oeufs, et n'ont pas l'école d'entier. Ici, à Maurice, il paraît qu'il nous permet faire la même chose, et qu'il en même temps a le besoin de protéger un écolier qui est plus mondial, mais aussi le côté downside, le côté négatif, c'est qu'il y a des dizaines et demi d'enfants qui permettent de suivre l'écolage, qui affectent la famille, le travail, etc. Donc, on sait pour une fois, c'est un moment, en tout cas, c'est un résultat d'une mise par les jouets de la situation dans les écoles. Vous savez, il y a un protocole, il met en place, ça ne pertient pas à ce sujet, mais par exemple, aucun document officiel n'a pas venu de la voie dans la l'école. Là, là, vous la rentrez. Mais c'est un dialogue, c'est un dialogue entre le personnel enseignant, le personnel non-enseignant, les parents, et aussi l'établissement avec le ministère, les deux ministères concernés. Vous trouvez une solution, oui. Sinon, qu'il peut arriver, la nouvelle catanale, le cas, panique, l'ambiance fémini, ferme l'école, et à la fois traumatise les parents, les élèves, les professeurs, et l'établissement. Madame la ministre, quand il s'est au titre, il s'est au titre, il dit comme ça, il va même au courant qu'il s'est dans le cas dans une école. Il dit comme ça, mais ok, ce que nous vous faisons, nous vous faisons des attaques de l'école, et après, nous vous prends l'école là-dessus. Mais nous n'avons qu'à prendre une solution comme ça, nous avons une solution pour chaque l'école, chaque établissement qui ait de plus de problèmes et prendre tout le monde concerné. Merci. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.